Musique Chers amis internautes, bonjour. On se retrouve ce matin sur First After TV pour une nouvelle édition de la Revue des Titres. Merci de toujours nous rester fidèles et de continuer à nous soutenir. Ce matin, l'édition sera marquée par les quotidiens La Nation, l'Afrique en Marche, Défi Info, La Primeur, Le Grand Jury, Soleil Le Vent, Marquette Libre, L'Economiste, Le Déchaîné du Jeudi et Nord-Sud, Quotidien. La Nation, Ficre en Marche, lutte contre la COVID-19, un projet d'acquisition de bassins proposé au Bénin. Puis un rapport au bon déroulement du scrutin électoral, la Sénat prend langue avec les institutions. Exploitation illégale des carrières émises dans le monocoufo, les mères sensibilisées sur les nouvelles mesures réglementaires. Soleil Le Vent, non pas la manchette de la candidature de Patrice Dallant, je crois qu'il a fait usage de son droit cynique, a affirmé le maire de Grand Popo. Puis un rapport à la présidentielle de 2021 toujours, Alassane Djimba Soumanou et Paul Moumpe, duo de la FCBE. En bas de page, présidentielle 2021 à nouveau, mais cette fois-ci un rapport aux campagnes électorales, la Sénat renseigne les partis politiques. Le Grand Jury, nous parlons bientôt de l'Assemblée Générale de la Communauté des Communes de la Ville Côtière, le maire Angélois-Rantinou, élu président à l'unanimité. En manchette, scrutin du 11 avril 2021, la FCBE fait le choix géopolitique du siècle. En bas de page, construction du marché de gros d'Akasato, les travaux préliminaires démarrent sur haute surveillance policière. Le déchaîné du jeudi, nous parlons en chèque de la couverture médiatique de la période préélectorale, presse qui roule, n'amasse pas nous. Dans l'oreille droite, Moumpe n'est plus en pôle position des FCBE. Puis Canal Puisse, Jonathan Sombard, Yacine s'installe. Défi Info nous parle en bandeau de la visite de travail de Serge Éclou au Bénin. Le président de la boîte était en visite au cabinet du président Patrice Tarnon hier. Puis en manchette, il est question de Nathanael Moumpe qui se dit séduit par le bilan de l'enceinte du président Patrice Tarnon. Dans ce cadre, il a affirmé que le président Patrice Tarnon est une véritable chance pour le Bénin. Puis en bas de page, choix de Jinba comme candidat. Pour les Coris, la preuve que la FCBE ne compte pas livrer un match amical. Nord-Sud Quotidien, nous parlons quand même de l'art de l'ébéninoise, des degrés fixant les attributs, appellations, de grades et signes distinctifs adoptés. Puis en manchette, financement des projets de développement, le président de la boîte reçu à la Marina. Martin Libre, nous parle de la présidentielle de 2021 à la FCBE, Timba et Moumpe, annoncés comme du haut. Puis en manchette, renouvellement des autorités des UND, pardon, la rupture dans ses œuvres. Dans le bord-coup, les maires pour l'interdiction de la Chicham. Puis vaccination contre la COVID-19 à présent, elles tiennent s'associer aussi à l'Union africaine. La primeur revient en manchette. Sur le corps des pieds et la présidentielle de 2021, le fichier électoral, officiellement transmis au maire. Puis élections présidentielles à nouveau, sur la même une, sous Manu Jimba et Paul Moumpe, duo des FCBE. En bas de page, projet d'appui de la TASCO 2 au Bénin, la contractualisation pour une assistance technique autorisée. L'Afrique en marche, nous parlons bientôt des obsèques de l'ancien président ghanien Thierry Rollis, actif pan-africain, convaincu. Puis après la cour africaine, l'Afrique en marche, nous parlons bientôt de Adjabon qui porte plainte devant l'ONU. En bas de page, gouvernance depuis le 6 avril 2016, les stages conseils de Djankaki au Bénin révélés. On finit avec le quotidien L'économiste qui nous parle en manchette de la 6e édition du Salon des banques et des PME de l'UMOA 2020. Les personnalités et structures qui ont honoré le Bénin sont à retrouver dans les pages du quotidien L'économiste. Puis en bas de page, financement de projets de développement au Bénin, une délégation de la boîte chez Patrice Tarran. Merci chers internautes de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans un autre numéro. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci et agréable journée à tous. Sous-titrage ST' 501